Donc c'est toujours Cyprien pour HTCOP.com Je vais vous montrer, je continue la partie téléphonie Donc je vais vous montrer lorsqu'on m'appelle, quelle option j'ai Donc tout d'abord je précise que lorsque je reçois un appel Pour couper la sonnerie, il suffit de retourner le téléphone Plutôt facile et bien pensé Donc voilà, j'ai un appel, je peux répondre, refuser Mais aussi décider d'envoyer un message prédéfini Dans ce cas, par défaut, je suis occupé pour l'instant Jusqu'au bien maintenant, je vous rappellerai plus tard Je peux le modifier, il suffit d'envoyer Donc en deux clics, j'informe la personne qui a essayé de me joindre Que je ne lui raccroche pas au nez mais que je suis occupé Voilà pour cette partie Je vais vous montrer aussi lorsqu'on m'appelle Avec l'écran éteint L'affichage est différent Donc ça arrive, voilà Je fais glisser la barre vers le haut Je refuse l'appel, je descends vers le bas, je prends l'appel Donc là dans ce cas, je vais prendre l'appel Je vous montre, j'ai connecté mon casque bluetooth stéréo Donc c'est pareil pour une oreillette bluetooth Et donc voilà, j'ai cette option Il me propose d'envoyer le son dans le casque bluetooth Sur le téléphone ou activer le haut-parleur du téléphone Donc c'est bien, plutôt facile d'accélérer ces options Avant il fallait rentrer dans le menu, c'était moins complet Là je trouve ça plutôt bien fait Et je vais vous montrer aussi la conférence téléphonique Donc je peux lancer un appel Donc il met mon premier interrupteur en attente Le temps de lancer l'appel Voilà, je choisis Donc voilà Je peux, voilà Les deux personnes avec qui je change fil Apparaissent sur cet écran Je switch de l'une à l'autre On voit la case jaune ou verte Pour signaler lequel est en absence Lequel est au bout du fil Je passe de l'un à l'autre Si je veux lancer une conférence téléphonique C'est à dire qu'on pourra tous s'entendre et discuter à trois Et bien il me suffit de partager ça Dans le cas où j'ai Je pense que c'est mon forfait qui ne me le permet pas Ou le fait que je sois sur un téléphone fixe de l'autre côté Donc voilà Voilà pour l'interface Pour les appels multiples Mettre en attente C'est plutôt simple de switcher de l'un à l'autre Voilà pour la partie téléphonie Et bien c'est terminé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !